Nous sommes lundi 25 mars, il est 10h05, la nuit s'est merveilleusement bien passée, il a juste chouiné, je crois il devait être 22h30, on lui a remis sa souille et après il a dormi jusqu'à ce matin, jusqu'à 8h30, c'est vrai un amour, bon oui, les chicots ça doit aller un peu mieux, il y en a quand même une qui a bien percé et l'autre qui est en train de percer, donc je pense qu'il va nous refaire des petits coups de calgon dans les nuits de cette semaine, mais bon, il faut juste penser à lui donner un petit camilla avant d'aller au dodo, comme ça ça va mieux après, parce qu'hier soir on lui a donné un coup de camilla, et voilà, parce que je voyais qu'il mettait beaucoup ses mains à la bouche. Ce matin j'ai déjà lancé une brassée de couche lavable, bon je me suis déjà maquillée, enfin mis un trait de crayon et fait les sourcils, enfin crayonné les sourcils, j'ai posté deux vidéos, enfin j'ai pré-programmé en fait pour la semaine, je suis tranquille jusqu'à dimanche, donc j'ai programmé celles de mardi, celles de jeudi et celles de dimanche, j'étais en train de me tâter à changer le rythme pour le mois d'avril, à ne faire que deux vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche, dont une à chaque fois de vlog, parce que les vlogs je pense et j'espère vont commencer à devenir un peu plus intéressants vu qu'il fait beau et qu'on va commencer à faire des activités, mais en tout cas là c'est à chaque fois monotone, c'est un peu tout le temps la même chose, j'ai de temps en temps des petites choses à vous dire, voilà par-ci par-là, ou des petits challenges, il est en train de me dessaper, mais voilà, chaque fois c'est la même chose, on va faire un tour à grand frère, on va faire un tour à super U, c'est ce qui va être le cas aujourd'hui, on va faire un tour à super U, on va faire un tour chez Lidl, enfin je sais pas c'est mes tours, et on va à l'accueil parents et enfants, bon la semaine dernière il y avait l'atelier massage, cette semaine je vais prendre soin de moi, je vais aller me faire épiler, parce que franchement j'y arrive pas, à chaque fois je dis, je vais laisser Lancelot à Simon, mais à chaque fois le week-end il s'arrange pour dormir au moment où on mange, où je fais ma pause thé, dessert, etc, donc regardez, hier il a fait une bonne sieste, de 3h, de 13h30 jusqu'à 16h, non il a fait même 3h30, il a fait jusqu'à 17h, et au final, ben voilà, on a fini de manger, donc on est allé le coucher, on a pris notre dessert, notre café, enfin moi ma tisane, voilà, notre petit truc, en regardant le replay de Big Bang Theory, et puis finalement on s'est vite retrouvés, il était 15h, et après j'avais des trucs à faire sur l'ordi, les vidéos, les trucs comme ça, donc il fallait que je les fasse, sinon je savais qu'avec lui ça allait être compliqué, et puis après voilà, de fil en aiguille, j'ai fait plein de trucs qui font que, au final, j'ai pas fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire me poser, m'épiler, et à chaque fois c'est la même chose, et j'ai toujours peur en fait, quand il fait sa sieste, quand je suis toute seule avec lui, de commencer à avoir les mains dans la cire, et puis qu'au final, il se réveille, et puis que je sois comme en merde, avec tout mon truc là, donc ça le fait pas, donc j'ai dit, bon, tant qu'il est pas en crèche, on va pas se lancer dans l'épilation comme ça hasardeuse, sauf faire comme j'avais fait au mois de janvier, je crois que c'est ça au mois de janvier, c'est mes parents qui étaient venus garder Lancelot, et du coup je me suis enfermée pendant 2h, où je me suis épilée, et puis voilà, on en parle plus, mais alors j'ai dit, bon voilà, c'est pas grave, on va aller prendre un rendez-vous, moi en plus elle en a pas pour longtemps, parce que j'ai pas grand chose, donc quand c'est moi, il faut le temps de la cire, après il faut que je me contorsionne, etc., là quand c'est chez elle, voilà, tout est déjà prêt, en 3 quarts d'heure, je suis épilée de la tête aux pieds, donc nickel, donc on va faire ça, mercredi j'ai pris rendez-vous, et voilà, comme ça après, je pense à partir du mois prochain, peut-être même du mois de mai, je recommencerai à me le faire moi-même, et peut-être que je me prendrai un soin visage, ou un soin corps, comme ça, une fois tous les mois, ou tous les 2 mois, histoire de prendre un petit peu soin de moi quand même, autre que de le faire moi-même, soin corps, c'est un peu plus compliqué de le faire ici, les enveloppements, etc. Voilà, sinon, le programme du jour, j'ai une petite chose à aller chercher chez Super U, donc ça va nous faire un petit tour, surtout qu'il fait super beau, et Simon m'a dit, ne prends pas la voiture aujourd'hui, parce qu'il y a des ministres qui viennent, apparemment, dans le collège en face, parce que c'est un truc de la santé, je sais pas quoi, et le collège en face, c'est le seul qui accueille, dans l'académie de Créteil, des malentendants, en fait, des sourds, même carrément, et qui font l'option bilingue, enfin, en langue supplémentaire, langue des signes, donc c'est cool, c'est cool, je pensais pas, mais voilà, c'est assez chouette, je pense que ça va se faire de plus en plus, dans de plus en plus d'écoles, et donc, ce qui fait qu'ils ont un peu interdit le stationnement dans toute la rue, pour éviter, je pense, les soucis, les soucis d'attentat ou autre, et donc, ce qui fait que Simon dit, si tu enlèves la voiture de notre place, il se peut que quand tu reviennes, il y ait des gens à notre place, donc il m'a dit, et ce qui serait bien, c'est que tu ne prennes pas la voiture aujourd'hui, donc j'avais rien de spécial de prévu, donc voilà, donc on va aller faire un petit tour à pied, on va profiter du beau temps, on va pousser jusqu'à Super U, je vais aller acheter ma petite chose, et puis après, je vais aller faire le grand tour, demain, je pense que je vais prendre la voiture, par contre, et je vais aller jusqu'à la parapharmacie, à Roissy-en-Brie, enfin, je reviendrai dessus demain, puisqu'on a bouffé toutes les vitamines, j'avais acheté plein de vitamines, je crois que j'avais acheté, quand il était tout bébé, tout bébé, donc ça doit faire plusieurs mois que j'avais le gros stock de vitamine C, donc là, il faut que j'aille refaire un gros stock pour qu'on tienne jusqu'à, au moins jusqu'à juin, puisqu'après, du coup, l'été, normalement, Simon a moins besoin de vitamine, mais là, c'est vrai qu'avec les coups de fatigue qu'on avait à dormir, pas beaucoup, etc., ça nous a bien aidé, donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit coucou, je vais essayer de pas, à chaque fois, parler 10 minutes tous les matins, sinon, ça me fait des vlogs d'une heure à chaque fois, et c'est galère, donc j'ai rien de spécial, à vous dire, on va rien faire de spécial cette semaine, mais je vais essayer un petit peu de faire des programmes autres, à partir de, je pense que ce sera, oui, à partir de la semaine prochaine, donc à partir d'avril-mai, quand il va commencer à faire vraiment beau, et qu'on va commencer à faire, par exemple, les fermes pédagogiques, des parcs, jouer dans le jardin, voilà, des choses un peu plus intéressantes à vous montrer, et surtout, Simon prend une semaine de vacances en avril, donc ça va être cool aussi, on va un petit peu bouger, donc je vous emmènerai avec nous, et puis après, au mois de mai, c'est pareil, il y aura plein de ponts, plein de choses, on va bouger aussi, et puis après, voilà, juin, il fera super beau, je pense, j'espère, on va commencer aussi les bébés nageurs, donc c'est aussi des petites choses à voir, tu veux aller sur le lit ? Et puis, après, en juillet, en août, on part en vacances, donc ça aussi, ça va être cool, donc voilà, je pense que les vlogs sont peut-être plus intéressants, après, là, c'était un peu monotone, ça fait peut-être un mois que c'est un peu tout le temps la même chose, et heureusement, il fait beau, parce que quand il pleut, on ne peut rien faire du tout, si ce n'est aller faire les magasins, mais moi, je ne vous filme pas quand je vais au Val d'Europe, ou des choses comme ça, donc on va bien voir, et puis je vais essayer un petit peu de négocier avec ma mère, pour qu'elle vienne réellement une journée par semaine, ou une journée tous les 15 jours, avant qu'il aille en crèche, là, pour bien qu'elle en profite, parce qu'ils vont mettre la maison en vente, et ils vont partir dans le sud, donc ça va être un peu compliqué après, je pense qu'ils viendront un mois sur deux, passer un grand week-end prolongé du vendredi au lundi, ici, pour profiter de leur petit-fils, mais du coup, moi, ça m'embête, parce qu'à chaque fois, mes parents, voilà, c'est un peu ma roue de secours, mon tout point de vue, c'est-à-dire que quand je suis toute seule avec bébé, je vais chez eux, quand j'ai un souci, c'est eux qui viennent, voilà, mon père, c'est un peu ma gaveur, quand il y a un problème, il sait tout réparer, il sait tout résoudre, donc voilà, ça va être très embêtant qu'il s'en aille, mais du coup, ça va peut-être être le point de départ d'une nouvelle vie aussi, parce que du coup, ça va me motiver à dégager aussi d'ici, et voilà, comme on a dit avec Simon, on va attendre de valider la vente de mon appartement, quand on sera passé chez le notaire, et qu'on verra réellement la somme qui me reste, on verra pour partir, pour mettre effectivement cet appartement-là aussi en vente, et puis après, que lui cherche quelque chose, et puis qu'on s'en aille, qu'on parte de la région parisienne, bon, moi, j'aimerais bien qu'on descende dans le sud aussi, forcément, pour me rapprocher de mes parents, mais bon, apparemment, il n'y aurait pas trop de travail pour lui, donc on verra bien, peut-être Normandie, après, l'idéal, ce serait effectivement peut-être du côté de Bordeaux, ou du côté, bon, à La Rochelle, ça ferait un peu trop près de chez ses parents, même lui, il ne voudrait pas trop habiter trop près de chez ses parents, mais si on pouvait être entre ses parents et les miens, voilà, ça ferait un bon petit truc, que chacun ait, admettons, deux heures de route pour se rejoindre, ce serait cool, mais bon, on ne va pas trop trop non plus demander la Vierge, hein ? Bon, ben, je vais vous laisser là, je vais aller habiller le pépère, parce qu'il est réveillé depuis 8h30, il est déjà 10h, donc il a eu bien largement le temps de digérer, maintenant, on va aller changer la couche et s'habiller, je vais aller lancer, parce que du coup, je pense que la brassée de couche lavable est terminée, donc je vais aller y rajouter ses vêtements et donc lancer la deuxième brassée de couche lavable, en gros, je vous avais déjà expliqué comment je faisais, moi, je fais d'abord un pré-lavage, rinçage, où je lave pendant une demi-heure, juste les couches lavables et les insères, et après, du coup, je relave les couches lavables, mais en rajoutant ses vêtements, et puis là, je lave pendant 45 minutes, en cycle classique normal, et puis voilà, après, du coup, j'étends tout, je mets au sèche-linge ses inserts, et puis je mets les couches imperméables, là, sur l'étendoir, avec ses fringues, donc voilà, on va lancer ça, je pense, je vais l'habiller, le changer, et puis après, on va aller faire un petit tour, et puis la journée, il va faire comme ça, je ne pense pas qu'il va nous refaire encore une belle sieste, bon, hier, c'était formidable, quand même, 3h30, mais il en avait besoin, il n'avait pas dormi le matin, et puis je pense qu'il devait y avoir les chicots, qui étaient en phase terminale, et ça l'avait bien fatigué, bien épuisé, et papa, il nous a annoncé ce matin, en partant, que je viens de me souvenir, j'ai une réunion au siège, ce soir, en fin de journée, je ne serai pas là avant 19h, 19h30, ok, en plus, c'est le soir du bain, je vais essayer de lui donner le bain toute seule, je vais du moins, peut-être, essayer de prendre ma douche, avant que tout le monde rentre, comme ça, au moins, ça sera déjà ça de fait, je vais essayer de planifier un truc, vite fait aussi, au niveau bouffe, qu'on est juste à faire chauffer, et puis voilà, je pense que ça va être une poêlée, un truc comme ça, ça va être des plus simples, et puis bah voilà, bon bah je vais vous laisser là, parce que je vous dis que je n'ai rien à vous raconter, et puis au final, ça va encore faire 10 minutes, que je vous tiens la jambe, je vous fais des bisous, à plus, mardi, je ne sais plus combien, on doit être 27, mardi 27, il est 9h30, et on est tout prêt, tout prêt, pourquoi, pourquoi, puisqu'en fait, il s'est réveillé ce matin, pourtant à une heure plus tard que d'habitude, il était 9h moins 5, mais il était trempé, toute la couche a fuité, le pyjama, même la turbulette, était trempé, donc cool, c'est une des nouvelles lotus, que j'ai acheté hier, il n'y a pas l'indicateur là, d'urine, mais elle était quand même bien pleine, et je pense savoir pourquoi, bon hier, il a quand même bu correct, il a bu 140, voilà, 140, le bibi d'hier soir, ce qui n'est pas énorme, normalement à son âge, les autres enfants, le soir, boivent 210, 240, donc lui, il a bu 140 seulement, et ensuite, il a mangé avec nous, et hier, on a tenté, une expérience culinaire, on a tenté de faire des rostis, en fait, moi j'avais deux pommes de terre qui commençaient à germer, donc je les ai râpées, j'ai mis un petit peu d'épinards surgelés, donc qui ont dégelé, j'ai ouvert une boîte de saumon, de filet de saumon, que j'ai émietté, et j'ai mis un peu de cheddar, et je me suis dit, je vais faire des rostis avec ça, sauf que je pense qu'il y avait un peu trop d'épinards, donc trop d'humide par rapport au sec, trop de liquide par rapport au solide, Simon a quand même cassé un oeuf dedans, qui est quand même un liant, on a réussi malgré nous, à faire des espèces de bouses, voilà, donc on en a quand même mangé un petit peu, Simon aussi on a mangé un petit peu, Lancelot on a mangé un petit peu, et après il a mangé un tout petit peu de sa compote, que j'avais faite au goûter, que j'avais mixé en gros, grossièrement, oui, il y a le téléphone qui a sonné, on a un message, donc monsieur me fait l'alarme, on a un message, et donc du coup, qu'est-ce que je veux dire, oui donc il a mangé un petit peu de compote, mais il ne se faisait que de se frotter les yeux, parce qu'hier, bon je ne vous ai pas repris, mais il a fait quand même 2h30 de sieste, donc de 14h30 à 17h, un petit peu plus, 17h10, 17h15, et je pensais que Simon allait rentrer tard, même lui il pensait, au final la réunion s'est finie plus tôt, donc il a bien goûté, hier il a mangé sa fameuse pomme hachée, parce que je la fais cuire, et après je la hache un petit peu, comme ça, ça lui fait quand même des petits morceaux, et il a mangé, donc il a pris un petit bibi, c'était la première fois qu'on faisait goûter bibi, j'essaye de supprimer cette semaine la tétée de 4h, et la semaine prochaine, je supprimerai sans doute la tétée du matin, et je pense qu'arrivée mi-avril, le monsieur sera sevré, donc il a bu 120 hier après-midi, et un petit peu de pomme hachée, et il a mangé un petit carré de cracotte, comme des pains de fleurs, en fait, à la banane, spécial bébé, la goutte-gout, et après on est allé jouer, j'ai fait mon sport pendant qu'il jouait dans la chambre, donc voilà, et bon hier soir, voilà le bain, donc Simon est rentré, la douche Simon, la douche maman, le bain à Lancelot, après on a fait à manger, donc hier soir je vous ai dit combien il a bu, ce qu'il a mangé, et là il se frottait les yeux, donc sur les coups de 21h10, on est allé le coucher, et il s'est endormi assez rapidement, donc c'est cool, on a complètement zappé de lui donner du camilla, mais comme il s'est endormi tout seul, ça va nickel et tout, alors j'ai été faire moi après mon, mon petit temps calme dans la chambre, j'ai regardé mes petites vidéos, et je me suis endormi sur de l'ASMR, Simon est venu se coucher après, je ne sais plus quelle heure il était, 23h, il devait être 23h, un truc comme ça, et après bébé s'est réveillé à minuit et demi, en hurlant, Simon est allé une fois, après il est allé une deuxième fois, il est allé une troisième fois, après du coup j'ai dit, je pense que ça doit être le camilla qu'on n'a pas donné, donc j'en ai donné le camilla, Simon a hésité à le changer, donc il a ouvert la combi, il a vu que la couche n'était pas, il n'y avait rien dans la couche, donc du coup il a laissé la couche, et bon il a rebercé tout ça, et au final bébé, j'ai réussi 6 mois après à le rendormir, parce qu'il a réussi à le rendormir plusieurs fois, mais à chaque fois il se réveillait, et après on a réussi à le rendormir, rendormir, alors Simon à une heure du mat', il lui a dit, il doit avoir faim, donc il lui a faim, il a bu 60, il a bu un petit peu moins de 60, mais il les a bu, et après donc on a réussi un peu à le rendormir, et il s'est rendormi vers 2h30 du mat', voilà, donc de minuit et demie à 2h30, on n'a pas dormi, ni Simon ni moi, et Simon s'est plus levé que moi, mais moi au final j'étais dans le lit, et je ne dormais pas, mais ça ne servait à rien pour l'ancio, qu'on soit à deux autour de lui, ça l'aurait plus réveillé qu'autre chose, et du coup il s'est rendormi vers 2h30, 3h moins quart, jusqu'à ce matin 9h moins 10, voilà 9h moins 10, et quand j'y suis allée, il était trempé, 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 donc déjà il y a le fait que, bah maintenant effectivement, bon il boit quand même un petit peu, mais j'imagine s'il avait bu 240 la veille au soir, je ne vous raconte pas, mais il boit un peu d'eau aussi à table avec nous, et après donc il a bu les fameux 60 la nuit, donc ça a bien rempli la couche je pense, pour le reste de la nuit, donc voilà, c'est pour ça qu'il est déjà tout prêt, parce qu'habituellement il petit déjeune en pyjama, et après il fait un petit temps calme, donc digestion en pyjama, et je le change en général qu'à partir de 10h, et après on enchaîne la matinée, et on s'en va direct, donc là du fait qu'il était trempé, je n'allais pas le laisser, une partie de la matinée tout mouillé dans sa pisse, donc du coup je l'ai directement changé, et donc il a mangé à 9h05, parce que le temps que je le change, que je l'habille etc, après donc il a tété pas grand chose, 10 minutes d'un côté, 5 minutes de l'autre, et donc là il est en phase digestion déjà depuis, voilà je pense que je vais pouvoir le poser, donc je vais le poser un peu, j'ai fait tourner une machine juste avant qu'il se lève, dès que j'ai entendu qu'il commençait à parler à ses doudous, tout ça, j'ai lancé la machine, et comme ça je me suis dit, le temps qu'on petit déjeune, qu'on fasse temps calme, digestion tout ça, et bien je vais pouvoir après aller l'étendre, donc nickel, c'est une lessive de nous, de Simon et de moi, et donc je vais aller le poser, là il va jouer je pense un petit quart d'heure dans son air de jeu, et moi je vais aller étendre la lessive, programme du jour, je vais aller à la parapharmacie aujourd'hui, là ce matin, ça tombe bien qu'il se soit levé tôt, comme ça à 10h on décolle, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bouchons sur la francilienne, parce que c'est Direction Ponto, et cette partie-là de la 4, elle est tout le temps bouchée, c'est pas grand chose, j'ai juste une sortie à faire, donc j'ai quoi, je suis à 10 minutes, mais sauf que ça monte vite à 20 minutes, parce qu'on est au cul à cul, donc il faut que j'achète des vitamines pour Simon, donc la vitamine C, je vais regarder dans le rayon bébé, s'il y a des choses intéressantes à lui faire découvrir, et je vais aller sur le conseil de certaines, acheter des tétines phosphorescentes, parce que la nuit, c'est souvent qu'il râle, parce qu'il ne trouve plus la tétine, on en a mis 4, mais ce sont des transparentes, parce que moi je ne voulais pas que bébé ait un gros truc au milieu de la figure, bien voyant, j'aime mon papa, ou super PSG, donc ça, ça ne m'intéressait pas, sauf que dans la journée, il n'en a pas besoin de tétines, il n'en a besoin que dans le lit, donc au final, je vais quand même en acheter 2, parce que ça se vend par 2 en général, des phosphorescentes, donc on va voir, parce que bébé a besoin, même pendant la sieste, il a besoin de dormir dans le sombre, dans le noir, donc ce qui fait que le soir, on arrive bien à l'endormir, quand il est complètement dans le noir, donc je ne sais pas si avec des tétines phosphorescentes, en plein milieu du visage, ça ne va pas le gêner, on va tenter, on va tenter cette nuit, on va tenter jusqu'à, voilà, voir si c'est ça, et puis, au pire, j'en rachèterai 2 autres, pour qu'il en ait 4 dans le lit, parce que du coup, il a l'habitude d'en avoir une dans les mains, une dans la bouche, et puis après qu'il y en ait une en secours quelque part, parce qu'après souvent, il roule dessus en fait, ou il en balance à ses pieds, donc ce qui fait qu'il faut qu'il y en ait quand même assez dans le lit, je lui laisserai quand même les transparentes, ça va être une collection de tétines dans le lit, mais au fur et à mesure, voilà, je pense qu'elles sont transparentes, elles serviront quand on ira se balader en poussette, ou quand on ira chez les gens en plein jour, ou des choses comme ça, parce que franchement, je trouve ça moche, un enfant avec une tétine dans la bouche, donc le transparent, c'est très bien, et lui, il en a vraiment besoin que pour s'endormir, enfin que pour dormir, il n'en a pas besoin dans la journée pour se détendre, ou pour autre chose, mais je pense qu'il y avait aussi les dents en ce moment, il y a beaucoup les dents qui font qu'il se réveille beaucoup, donc là, la septième est bien sortie, elle est bien en train de pousser, et il y a la huitième qui est en train vraiment de percer, et là, je pense que ça doit lui faire mal, donc même là, tout à l'heure, je lui ai donné, là en se levant, il ne faisait que de mâchouiller le linge, voilà, il fait des trucs comme ça avec ses dents, avec sa langue, donc je lui ai redonné un camilla, comme ça, on va être tranquille ce matin, ce midi, il faut que je pense à lui en donner un avant la sieste, et puis voilà, il faudra surtout penser à lui en donner, ou donner un peu de doliprane ce soir avant de coucher, pour qu'il passe une bonne nuit, parce qu'on ne peut pas rester deux heures comme ça, avec un trou de deux heures dans la nuit, sinon il ne va pas tenir, moi, bon ça va, je suis à la maison, mais quand même, mais surtout lui aussi, c'est pareil, ça lui fait aussi un trou dans sa nuit, donc voilà, ce matin, parapharmacie, en fonction de combien de temps je mets, pas loin, il y a un botanique, ou il y a un magasin bio, en fait, à l'intérieur du botanique, je voudrais aller y faire un tour aussi, pour trouver des farines, pour des recettes, pour lui, voilà, farine de châtaigne, farine de je ne sais pas quoi, enfin, j'ai envie d'aller voir s'il peut y avoir des trucs intéressants, pour lui, voilà, le programme du jour, bon, si j'achète des trucs, je vous montrerai, mais bon, voilà, voilà, je vais aller le poser, là, le linge, je pense que c'est bon, donc je vais aller faire d'abord mon petit pipi, comme vous savez, à chaque fois que je le pose, c'est pour faire mon pipi, tu goûtes maman ? Est-ce qu'elle goûte bon maman ? Et puis, je vais aller étendre mon linge, et puis après, je vais aller le changer, changer la couche, et puis on va partir, allez, un plus ! Coucou, coucou, ça filmait, je vérifiais, parce que vu qu'il y a la télé, je n'ai pas entendu le bip, comme quoi ça filmait bien, alors, c'était juste pour vous dire que, ce matin, on a fait ce qu'on a dit, il fait un temps magnifique, donc on a quand même fait, voilà, de la voiture, il a été gentil comme tout, on est allé, donc à la parapharmacie à Roissy-en-Brice, il y a les travaux aux alentours, c'est le bordel sur le parking, il faut faire tout le tour, il faut sonner pour ouvrir, quand on a une poussette, le pauvre mec qui est à la sécurité, il est un coup à la porte d'un côté, il est un coup à la porte d'autre, parce qu'il faut ouvrir d'un côté, surveiller les trucs de l'autre, enfin bref, le pauvre, c'est vrai bébé, donc on a acheté les trucs qu'il nous fallait, donc à la parapharmacie, je me suis fait plaise, j'ai pris un petit sac avec plein de petits trucs, j'ai trouvé les trucs phosphorescents, j'ai pris du coup les avenes qu'il aime bien, en phosphorescent, et j'ai pris des mames, il ne connaît pas, donc on va tester aussi, on verra bien, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une vidéo avec mes petites emplettes, parce que du coup, j'ai acheté des conneries, j'ai acheté beaucoup de trucs à boire pour moi, et puis des petites conneries pour lui, et puis après je suis allée à Botanique, qui est aussi dans la même ville, ou à Ponto, enfin je ne sais pas, enfin c'est vraiment dans la même zone en fait, donc j'y suis allée pour, pas pour acheter des plantes, ni des trucs pour les animaux, ni rien, mais comme je vous ai dit, il y a un magasin bio à l'intérieur, et donc j'ai trouvé pas mal de petits trucs comme ça, je vais vous faire un petit, comme un petit retour de course aussi, je pense que je vais faire plusieurs vidéos, des petites emplettes du mois de, on va dire avril, parce que mars, voilà, nous sommes le 27, mais bon, ça ne sera pas publié pendant le mois de mars, donc je mettrai quelques emplettes fin mars, jusqu'à mi-avril, et puis je vous mettrai ça au courant du mois d'avril, voilà, bon bah, nous il est déjà 14h, on a bien mangé, on a fini les fameuses rostibouillies, épinards, saumons, que j'avais, enfin qu'on avait fait hier, moi je ne me suis pas pris encore de dessert, je me suis pris une tisane, pendant que lui effectivement prenait son petit, son petit gâteau, son petit carré à la banane, et ben on va faire un petit temps de digestion, parce qu'il est déjà 2h05, et je pense que d'ici une vingtaine de minutes, il va commencer à piquer du nez, donc on ira faire un petit dodo, et à ce moment-là je vous ferai le petit retour de course, et j'ai également mis de côté de quoi faire mon triverni avec vous en vidéo, en espérant qu'il fasse encore 2h30 de dodo, ce serait cool, ça me laisserait le temps de filmer les deux vidéos, et de ranger surtout tout le bordel, et puis après de me faire un petit thé devant 2-3 vidéos, ce serait sympatoche. Bon ben je vous dis à demain, parce que du coup moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, si nous sommes à tous ! Jeudi... je ne sais plus, je crois que 28 ? Ouais, jeudi 28. Quelle heure est-il ? Il est 8h30, bébé est réveillé, mais je ne l'ai pas encore levé, parce qu'il vient seulement de se réveiller, donc là il est en train de tétouiller ses trucs, qu'il ne va pas tarder à commencer à parler à ses peluches, donc en général quand il se réveille, comme ça je le laisse 5-10 minutes émerger tranquillou dans son lit, et après je vais le chercher, donc en général c'est le top départ. Donc là il commence à parler, parce que ça a déclenché le babyphone, qu'il est en train de parler, donc là ça veut dire dans 5 minutes même pas, il faut que j'aille le chercher, et oui donc c'est le top départ en général, dès que le babyphone se met en route, parce qu'il se retourne, et qu'il tétouille un peu fort, et bien du coup ça veut dire pipi, ça veut dire vaisselle, enfin les trucs où je fais du bruit quoi, et après du coup je vais ouvrir les voilets de la chambre du fond, et je me maquille, enfin je me maquille, je me remplis, je me crayonne les sourcils, et je me fais un trait de liner, bon là j'ai même remis le même crayon dans la muqueuse, voilà, et là je me suis dit, bah tiens je vais vlogger maintenant, parce que du coup tout à l'heure, quand il fera temps calme, enfin quand oui il sera prêt à digestion, et qu'il jouera dans son air de jeu, je vais lancer le brassier de couche lavable, donc je sais pas si je vais avoir le réflexe de vous reprendre, parce que du coup quand je vous parle, je vous parle 10 minutes, et c'est 10 minutes précieuses en fait, quand il est à côté, et que je peux le poser enfin, et aujourd'hui j'ai besoin de ces 10 minutes pour faire autre chose, donc je vais pas vous prendre, hier je vous ai pas pris, puisque hier il y avait mes parents, et en fait ça s'est très vite enchaîné, il s'est réveillé, il était 9h, parce qu'on avait passé une nuit assez horrible encore, je pense qu'il y a eu les dents qui ont fait, donc la nuit d'avant, on s'est levé 2-3 fois, moi je me suis même relevé je crois à 2h du matin, je lui ai remis sa tétine, et au final après je crois de 3h à 6h, il a dormi correct, donc ça allait, et enfin jusqu'à ce que Simon se lève, et donc après moi je suis réveillée, je me lève après à 7h, hier il s'est levé à quelle heure il s'est levé, je crois il était 8h20, 8h20, hier, et donc ça s'est vite enchaîné en fait, je l'ai levé, petit déjeuner, temps calme, après je sais plus ce qu'on a fait, 2-3 trucs à la maison, il y a quelqu'un qui devait passer pour les couches, puis qui m'a prévenu qu'elle viendrait pas, au moins une qui prévient, c'est cool, et après du coup le temps je l'habille etc, mes parents sont partis de chez eux, il était 9h45, ils sont arrivés ici, il était 10h15, 10h15, 10h20, et ça s'est assez vite enchaîné, après mon père a fait un petit peu de bricolage dans le garage, faudra que je vous montre un petit peu tout le bordel du garage, les étagères qu'il nous a rajoutés, et donc nous il va falloir vraiment qu'on s'y penche dessus, à aller ranger ce sacré garage, faire un gros tri par le vide, et puis après du coup j'ai un peu discuté avec mes parents, très vite il est arrivé 11h, il a fallu que je parte parce que je me faisais épiler, donc j'avais rendez-vous de 11h15, et elle m'a gardée jusqu'à presque midi et demi, après je suis rentrée, on a fait à manger, donc bébé a dormi de midi à midi 45, donc après quand il s'est levé, hop biberon, après on est passé à table, on a quand même un petit peu parlé, un petit peu traîné, donc on a fini de manger, il était 14h30, 14h, 14h15, allez on va couper la poire en deux, il a commencé à se refrotter les yeux, donc du coup j'ai été le changer, parce qu'à table il a fait que des conneries, donc il était tout trempé, même le body était trompé jusqu'au nombril, enfin bref, il faisait que de boire, il faisait que de cracher, il s'est éclaté, quand il y a des spectateurs en général il fait le clown, et donc du coup voilà je l'ai changé, je l'ai couché, il ne s'est pas endormi tout de suite, au bout d'un moment il s'est écroulé, donc je dirais qu'il s'est endormi à 15h15, c'est ce que j'ai marqué, et bon je soupçonne aussi qu'on a un petit peu parlé fort, mais il y avait aussi le caca dans la couche, mais il a dormi que 30 minutes en fait, à 15h15, donc à 15h45, mes parents du coup ont dit, bon ben on va y aller, quand ils ont vu qu'il commençait à se réveiller, on va y aller, parce que peut-être que voilà, on va réussir à le rendormir après, ils sont partis, je l'ai laissé un peu dans son lit jusqu'à 16h, mais il continuait à ne pas vouloir dormir, donc du coup j'y suis allée, et ça sentait le caca, donc du coup je l'ai changé, la couche était vraiment pleine, et donc une fois que je l'ai levé, que je l'ai changé et tout, il était en pleine forme, il n'avait plus du tout envie de dormir, donc du coup je l'ai levé, j'ai quand même attendu, vu qu'on avait mangé tard, j'ai attendu 16h30 pour lui donner son goûter, donc il a goûté, et puis du coup on était allé chercher Simon à la gare hier, voilà on était allé chercher Simon à la gare, après du coup j'ai fait mon sport avec Lancelot dans la chambre, pendant que Simon prenait sa douche, après j'ai pris ma douche, Lancelot a pris son bain, hier soir on a mangé une poêlée de gnocchi, chèvre épinard, et j'ai demandé à Simon de rajouter du thon, une boîte de thon à l'intérieur, histoire de rajouter un peu de protéines, en plus du chèvre, et puis après hier soir, il a demandé assez rapidement à aller se coucher, il a frotté ses yeux pendant le repas, en même temps en ayant dormi qu'une demi-heure l'après-midi, et en ayant pris un bon bain, il s'est bien éclaté dans le bain, forcément à 20h45 il commençait un peu à être, donc on est allé le changer, et après on a fait tant calme, Simon a ouvert le livre, il n'a même pas lu une ligne, que Lancelot était déjà en train d'essayer de s'enfouir dans mes bras, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai dit, on va tout de suite le coucher, et donc du coup voilà, je l'ai mis sur le ventre, il s'est mis en position, on est sortis, et il s'est endormi direct, donc à 9h10 grand max, il était au pays des rêves, il s'est réveillé apparemment deux fois, pendant que Simon était en train de regarder la télé, parce que moi j'attends qu'il soit bien bien endormi, donc je regarde mes mails, en prenant ma petite tisane, et moi je me lave les dents avant, qu'on aille coucher Lancelot, comme ça au moins je fais bien du bruit, et puis après on n'en parle plus, mais je prends ma petite tisane, donc après, vu que c'est pas du thé, et tout ça c'est moins agressif je pense pour les dents, c'est juste des petites plantes, enfin bref, j'ai pas eu de problème en tout cas depuis que je fais ça, je prends ma petite tisane, et puis après sur les coups de 21h45, je viens dans la chambre, je regarde 2-3 vidéos sur la tablette, et après je me mets de l'ASMR, et puis je m'endors en général à 22h30, je suis endormi, et après donc Simon quand il vient se coucher, il est sur les coups de 23h quelque chose, du coup je me réveille forcément, et je lui demande combien de fois il s'est réveillé, donc hier il s'est réveillé deux fois, et apparemment cette nuit il s'est pas du tout réveillé, en tout cas moi j'ai rien entendu, j'y suis pas allée, donc il a quand même bien dormi, hier on a quand même donné de l'hyperine, parce qu'il avait les joues bien rouges encore, et puis il bavait beaucoup, puis il se mettait beaucoup les mains comme ça dans la bouche, donc c'est encore en train de faire mal, j'espère que d'ici ce week-end ça ira mieux, donc voilà, petite info aussi par rapport aux tétines phosphorescentes, parce qu'on m'a dit en fait de mettre des tétines phosphorescentes, le souci des tétines phosphorescentes c'est que ça dure une heure en phosphorescent, sauf que quand on le couchant à 21h, et qu'il braille à 2h du matin, la tétine il la trouve plus en fait, donc au final ça devient des tétines ordinaires, ou des tétines en fait, tant qu'il est pas profondément endormi, il peut retrouver la tétine, mais en général c'est dans la nuit quand il bouge, donc souvent c'est vers 2h du matin, 2-3h du mat, c'est quand il se retourne, il doit accrocher la tétine, parce que lui il dort sur le ventre, il doit accrocher la tétine avec son truc de drap, et donc du coup après il la perd, et à 2h du matin le phosphorescent ne marche plus, donc j'ai essayé, on a essayé deux marques, bon apparemment MAM phosphore un peu plus, me dit Simon, parce que quand il y est retourné à 22h quelque chose, il m'a dit qu'on les voyait encore un petit peu, les AVEN, où il y a juste la petite anse là, qui est allumée, au bout d'une demi-heure ça ne marche plus, alors que les MAM ils disent, bon même à 22h30, on apercevait un tout petit chouille, mais il dit, quand il y va à 2h du matin, on ne voit plus les tétines du tout dans le lit, donc il comprend que Lancelot ne trouve pas ses tétines, du coup il a 8 tétines dans le lit, voilà, comme ça il est content, il en a partout, le seul inconvénient c'est que du coup comme il bouge, et qu'il fait ça, souvent il se retrouve avec des tétines sous lui, donc c'est ça aussi qui doit aussi le déranger, qu'à un moment donné, c'est que quand il se retrouve avec une tétine, voilà, vous dormez comme ça, puis vous avez une tétine qui est juste en dessous, ça ne doit pas être très agréable, donc il doit aussi un peu râler pour ça, et de parce qu'il n'arrive pas à en trouver une pour mettre dans la bouche, et parce qu'il doit être gêné par une tétine qui est sous lui, voilà, donc le programme du jour, il fait encore super beau aujourd'hui, même si le ciel n'est pas bleu, mais voilà, il faut qu'on aille chercher du doliprane, parce que du coup à force de lui donner du doliprane, tous les soirs avant de dormir, puisqu'il a les dents bien comme ça, il ne reste plus qu'une dose pour ce soir, et comme j'ai une ordonnance du médecin qu'on a fait le mois dernier, il faut que je pense à lui en redemander une demain, pour du doliprane aussi, bah du coup je vais aller chercher du doliprane ce matin, et on va aller faire un grand tour, je me tâte à retourner à grand frais, mais je n'ai pas grand chose à acheter finalement, des oranges il ne m'a pas demandé d'en acheter, banane il en reste trois, donc il peut tenir jusqu'à ce week-end, je ne sais pas, à la limite ça peut être un tour pour faire un tour, on peut aller au grand frais, histoire d'avoir un point de chute, mais sans avoir à rien acheter du tout, on va faire ça, peut-être, en tout cas sur la pharmacie, et puis après on va vadrouiller un petit peu, il ne fait pas grosse chaleur, de toute façon il fait beau, c'est le principal, moi ce que je veux c'est qu'il ne pleuve pas, c'est le seul truc que je demande, après il peut faire froid, il peut faire gris, moi à partir du moment où je peux sortir en poussette, c'est cool, donc voilà, le programme du jour ça va être vadrouille, je ne sais pas où, mais à pied, et passer à la pharmacie, voilà, et aujourd'hui je voudrais tourner une vidéo, parce que mes parents sont venus hier ultra chargés, ils m'ont ramené tous mes cours d'esthétique, ma mère elle m'a ramené tous ses cours, elle quand elle faisait de la formation, parce que ma mère est une ancienne, enfin une retraitée éducatrice de jeunes enfants, enfin elle a fait le début de sa carrière en tant qu'auxiliaire père, et après donc elle a repris ses études, et elle est devenue éducatrice de jeunes enfants, donc après elle a fait énormément de formation, et elle m'a donné plein de choses, plein de lectures sur effectivement, tous les apprentissages, la propreté, etc, le sommeil et tout le tralala, donc elle m'a tout filé, donc je vais un peu trier, parce qu'il y a des choses que je ne vais pas garder, et ils m'ont ramené tous mes cours d'esthétique, donc je vais aussi trier, et à la limite je ne vais peut-être pas jeter, mais je vais mettre une annonce pour les données, voilà, pour donner, ça peut être bien, une somme qu'il y a Pascale, qui m'a dit que c'est qu'elle avait une copine qui, enfin une connaissance, qui voulait reprendre un truc esthétique, bon, ça ne va pas valider un diplôme, mais à la limite je peux lui filer mes cours, ça peut être chouette, je vais lui proposer, tiens je vais lui envoyer un mail là aujourd'hui, je vais lui proposer, et qu'est-ce que je voulais faire d'autre, ah oui elle m'a ramené, ça va encore faire l'objet de plein de vidéos, ça va peut-être être rageant, mais là elle m'a ramené encore un sac rempli de produits, beaucoup de parfums, et puis des brumes pour le corps, etc, enfin des laids pour le corps, donc je ne les ai même pas regardés, Simon lui l'a un petit peu regardé hier, mais je les ai posés là dans le coin, et j'ai dit je ferais une vidéo, parce qu'en fait vu qu'ils vont mettre la maison en vente, et qu'ils vont déménager, ils commencent vraiment déjà à vider les trucs, et donc ma mère elle commence un peu, parce qu'elle m'a dit, quand on va partir je vais te filer tous mes produits, tout mon maquillage, tout machin, et t'en feras ce que tu veux, tu donneras à tes copines, tu donneras à machin, tu gardes ce que tu veux, donc voilà, donc au fur et à mesure où ils vont venir, je pense qu'ils vont venir à chaque fois, avec un sac énorme, rempli de trucs, et donc je vous ferai les vidéos, je ferai le tri en même temps, je verrai ce que je garde pour moi, et après je verrai peut-être, bah si il y en a qui sont intéressés dans mon entourage, j'ai dit aussi à Simon, qu'à la limite je préparerai des petits sacs, pour des choses qu'il peut emmener au boulot, s'il a des collègues à lui, qui seraient intéressés, et après j'enverrai au fur et à mesure, à Jenny, pour la sauce, mais pour l'instant Jenny, je suis désolée, enfin je sais pas si tu me regardes, mais je n'ai pas de carton, donc pour l'instant je suis en galère, donc voilà, de toute façon c'est pas perdu, si c'est vire toi pas ça maintenant, tu recevras ça le mois prochain, le mois d'après, c'est pas très grave, l'important c'est que je finisse par te les envoyer, puis voilà, donc j'espère qu'aujourd'hui ça va être une journée assez cool, assez chouette, où on va se balader ce matin, il parle plus d'ailleurs, ça se trouve il a repiqué du nez, et une bonne petite sieste de 2h cet après-midi, ce serait bien aussi, ce soir ce sera temps calme, donc là ce matin, bras c'est de couche lavable, et puis après, bah voilà, j'espère que la nuit va être encore formidable, mais les journées se suivent et se ressemblent, rien de spécial, espérons que rapidement, on trouve des activités à faire, et puis demain, il va jouer avec ses copains, mais demain, on a rendez-vous chez le médecin, donc on a rendez-vous plus tard que d'habitude, à 10h20, donc je sais pas si on est pris à l'heure, tant mieux, par contre si on est pris 10 minutes plus tard, et puis qu'elle nous garde 20 minutes, on va ressortir de là-dedans, il va être 11h passé, et puis du coup, pour aller après jusqu'à l'accueil, je vais avoir 15 minutes de marche, ça ferme à midi, je sais pas si ça va être bien rentable, cette histoire, on va voir ça, en tout cas pour aujourd'hui, je pense pas que je vais vous reprendre, sauf si effectivement, je fais des petites emplettes, ou des trucs comme ça, au grand frais, mais ça m'étonnerait fort, ça m'étonnerait fort, parce que du coup, c'est pas la folie des fruits en ce moment, vivement cet été, qu'on puisse manger du melon, de la pastèque, des pêches, des brugnons, des abricots, des prunes, des figues, tout ça, j'adore l'été pour les fruits, moi qui suis pas fruit du tout, le reste de l'année, sauf de la banane, mais en été, par contre j'aime bien, pas pendant les repas, mais par contre voilà, dans la matinée, dans l'après-midi, c'est cool, donc voilà, bon, je vous fais des bisous, vendredi 29, on sort de chez le médecin, donc on a déposé Simon à la gare, en fait, on a fait le détour par la gare, tout va bien, bébé va très très bien, bon apparemment, il a pas grandi, mais elle pense finalement, qu'elle l'a surmesuré le mois dernier, donc le mois dernier, elle avait mesuré 72, mais il devait faire 71, là du coup, il refait 72, et il a enfin dépassé les 8 kilos, il fait 8 kilos 0,40, le mois dernier, il faisait 7 kilos 620, ou 690, je sais plus, enfin il a pris à peu près 400 grammes, donc c'est cool, il a enfin grossi un petit peu plus, peut-être dû aussi à la diversification, etc., et donc là on va en direction effectivement, de l'accueil, du lieu d'accueil pour voir les copains, si les copains sont là, on est en poussette cette semaine, donc ça va être la guerre des poussettes, du coup on est de plus en plus de maman à venir en poussette, moi je suis venue la semaine dernière en porte-bébé, c'était cool, mais là vu qu'on allait au médecin, tout ça, c'était un peu galère, donc la semaine prochaine, j'irai en porte-bébé, bon là je verrai s'il n'y a vraiment plus de place pour la poussette, ben écoute je m'en vais, mais il est en train de s'endormir, donc là j'étais en train de l'entendre chanter, et là du coup, du coup il est en train de s'endormir le bébé, bon tant pis, on va y aller, on verra bien, puisqu'au final elle nous a pris direct, et puis on n'est pas resté longtemps, juste mesuré, pesé, vite fait le contrôle global, tout va bien, et donc du coup, ben on est ressorti, il était 40, 40 du cabinet, le temps de l'habiller, de nous nous habiller, il était 45 quand on était dans l'ascenseur, donc finalement, voilà, ça a été rapidos, rapidos, et le temps d'y aller, là il va être 11h, donc normalement c'est tout bon, mais voilà, si c'est la gare des poussettes, ça va pas le faire, je vous tiendrai au jus, bye. On rentre de l'accueil, enfin oui c'est ça l'espace, dans lieu, accueil, enfants et parents, L AEP, je crois que je vais tout le temps dire ça maintenant, L AEP, le bébé lui est nickel, il s'est bien amusé, il a bien joué, il y avait une petite fille qui avait 2 ans et demi, qui était toujours sur lui, tout le temps sur lui, qui lui faisait des bisous, des caresses, qui lui ramenait des jouets, voilà, donc il a eu une petite amoureuse, donc il s'est bien amusé, oui il a joué, il avait eu d'autres têtes que la mienne, c'est déjà le principal, et il a quasiment pas dormi sur le retour, il a dormi à peine 5 minutes, enfin sur l'allée, là sur le retour non, rien du tout, donc là on va rentrer, on va manger un petit bout, et je pense qu'il va faire une bonne sieste, surtout qu'il a passé une nuit pas terrible, on a quand même pensé hier à lui donner, mais au moment où il allait s'endormir, du camilla, et puis finalement, il a eu du mal à s'endormir hier, papa a dû carrément l'endormir, endormir, le bercer, tout ça, donc il ne s'est pas endormi avant presque 22h, il s'est réveillé à 23h30 minuit, il s'est réveillé à 2h du mat, et j'ai été le re-endormi encore à 5h, et puis il s'est réveillé après à 8h30 ce matin, donc voilà, et puis pas de sieste ce matin, le docteur, les copains, donc je pense et j'espère qu'il va faire une bonne sieste cet après-midi, ce qui serait bien c'est qu'il s'endorme vers 14h30, jusqu'à 17h, ce serait nickel pour moi, je n'ai pas de vidéo à vous tourner cet après-midi, mais par contre j'ai du rangement, j'ai, voilà ma mère a ramené plein de trucs, elle m'a ramené tous mes cours d'esthétique mercredi, et du coup il y aurait peut-être éventuellement une copine de Pascal qui serait intéressée, surtout qu'il y a aussi des fiches de révision, des sujets, et puis des DVD, donc ce serait cool que ça l'intéresse, comme ça je lui donne tout, sinon ça part à la benne, et puis elle m'a ramené aussi plein de bouquins sur l'enfance, donc je voudrais trier ça cet après-midi, bon bah je vous tiens dans vos jus, samedi, je vous reprends seulement là, il doit être 18h30, activité, non je ne te filme pas, parce qu'il est plombier, il est derrière, il est penché, ce qui fait qu'effectivement, voilà, elle s'est faite, il est plombier, et donc du coup, je vous retrouve seulement à la 18h, parce que ce matin on a profité, voilà, on s'est levé un petit peu plus tard, enfin moi je me suis levé comme d'habitude à 7h, mais on a profité ce matin, voilà, on est allé piano doucement gentil, et puis on a bougé, il était 10h30, 11h moins le quart, on est allé faire les courses, on est revenu, on a mangé, et après monsieur a fait dodo, et pendant qu'il a fait dodo, il a fait une bonne sieste d'ailleurs, la nuit a été correcte, ouais, elle a été correcte la nuit, ouais, il s'est réveillé seulement à 6h quelque chose, c'est ça après qu'il m'a fait me lever à 7h, et, oui, et donc du coup, il a fait aussi une bonne sieste, il s'est endormi, il était peut-être 3h, il était 3h, j'ai noté, il s'est endormi à 3h, et il s'est réveillé à 17h20, 17h20, il a pris un petit goûter, il n'a pas très bien goûté, mais bon, il a pris un petit bibi, et puis, non, ça tu ne mets pas dans la bouche, et puis il a pris une banane, et puis il a pris une banane, et puis Simon voulait passer la tondeuse, donc du coup, on a passé la tondeuse, voilà, première tonde de l'année 2019, c'était un peu la forêt vierge, et du coup, une fois que le goûter était prêt, et qu'une bonne partie du jardin était étendue, et bien du coup, j'ai mis un petit gilet et les baskets à l'Ancelot, et il découvre le jardin, à mon bébé de l'amour, c'est cool le jardin, en plus on a regardé papa tondre, ça c'était chouette aussi, ouais, ça faisait du bruit, mais il n'a pas eu peur, dis donc, il a utilisé des trucs à bruit, il n'aime pas trop, mais là du coup, ça a été impeccable, donc voilà, et toi tu dis, on est tranquille pour un mois, je ne pense pas à moi, mais ils annoncent la puissance, cette semaine, du coup, j'ai pris, j'ai pris plein de photos, des photos de lui, des photos de lui en train de regarder son père, me passer à la tondeuse, et donc du coup, je suis envoyée à tout le monde, mais ce qui est chouette, c'est voilà, il va enfin pouvoir profiter un petit peu du jardin, ce qu'il faut, c'est que le temps, que le temps soit comme ça, de plus en plus, parce que le ciel est super joli, en plus il ne fait que de regarder, il y a des oiseaux qui passent, donc il est bien bien content, bon ben voilà, sinon rien de prévu ce soir, rien au programme, comme d'habitude, si on arrive à regarder Big Bang, on regarde Big Bang, sinon on le regardera en replay demain, demain ils annoncent un beau temps encore, je crois lundi encore super beau, et à partir de mardi, il y a des averses, donc on verra, en fonction de la sieste qu'il veut faire, ou quoi au caisse, peut-être on ira vadrouiller demain, en tout cas demain matin, c'est ménage, comme tous les dimanches, de toute façon, je reprendrai demain, je vous ferai un petit coucou, je clôturerai le vlog, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à plus, dimanche matin, il est 11h30, mon amour, la nuit était difficile, en fait hier soir, il s'est endormi assez facilement, mais on ne sait pas ce qu'il a, il a chaud, il transpire et tout, donc là, cette nuit, on a essayé de lui mettre un pyjama plus léger, la nuit d'avant, on lui avait mis un pyjama normal, en velours, et on lui avait mis une turbulette plus légère, la nuit s'est passée comme les autres, en fait, il s'est endormi, il avait chaud, mais après, dans la nuit, ça allait, et là, cette nuit, on a décidé de faire l'inverse, on lui a mis un pyjama plus léger, et la turbulette chaude classique, et la nuit a commencé pareil, il s'est endormi, on va dire, assez facilement, entre guillemets, mais tout transpirait ou pas bien, et cette nuit, à 2h30, ancienne heure, donc du coup, fatalement 3h30, nouvelle heure, il s'est réveillé, mais il faisait que de se tortiller et tout, alors, est-ce que, bon, hier soir, on a mangé omelette à la courgette, voilà, omelette courgette, est-ce que c'est, il a pas bien digéré l'omelette ce coup-ci, parce qu'il a l'habitude de manger des oeufs, ça fait un bout maintenant que je lui fais effectivement, soit des flancs, soit des crêpes, des machins, enfin, il y a des oeufs dans beaucoup de préparations que je fais, puis hier, il a bien bien aimé, donc, il y a pas d'un coup, puis les oeufs, ils étaient bons, là, au jour où on l'a mangé, on était le 30 mars, et les oeufs allaient jusqu'au 6 avril, donc, voilà, on était bons, c'était des oeufs pondus en plein air, enfin, bref, voilà, c'était pas des bio, mais c'était des pondus en plein air, parce qu'on a l'habitude de prendre, et, donc, voilà, est-ce que c'est ça qui fait qu'il a pas bien digéré ou quoi, mais il a eu vraiment du mal à s'endormir, il se torsillait, je lui ai changé la couche, bon, il y avait juste pipi la couche, tout ça, j'ai reversé, câlin, etc., mais, j'ai pas réussi à l'endormir avant facile, 3h30, 4h du mat', enfin, ancienne heure, parce que du coup, moi, sur mon réveil, l'heure n'était pas changée, et après, du coup, quand moi, je voulais aller me coucher, ça me faisait que de ronfler, du coup, bah, j'ai fini la nuit dans le canapé, avec, voilà, une plaimplette sur moi, donc, moi, par contre, je me sentais fatiguée, frigorifiée, et puis, j'avais des fourmis à certains endroits, à certains moments, donc, voilà, j'ai pas passé une super nuit, donc, la journée va être assez difficile, Peppère, c'est pareil, je pense, parce qu'il s'est réveillé super tôt, donc, même ancienne heure, il était 7h46, donc, enfin, 7h40, 45, de l'ancienne heure, donc, la nouvelle heure, on va dire que c'est son heure habituelle, sauf que, voilà, il a pas fait un changement d'heure non plus dans sa tête, donc, pour l'instant, donc, il commence un peu à se frotter les yeux, à être ronchon, Simon était en train de faire le ménage de l'autre côté, donc, on va bientôt passer de l'autre côté, quand il va faire le ménage ici, donc, je vais le laisser un petit peu jouer, pendant que je vais faire un petit peu de rangement, un petit peu de truc, enfin, je vais peut-être faire mon sport, ça me permettra peut-être de me réveiller, lui, il va jouer un petit peu sur sa petite aire de jeu dans sa chambre, et, et après, je pense, je vais l'habiller, puis on va aller, on va aller chercher du pain, mais aujourd'hui, franchement, ça va être une journée off, il fait super beau, mais, voilà, je ne sais pas si, ma batterie va bientôt couper, donc, je ne sais pas ce qu'on va faire, je ne sais pas si je vous reprends, je ne pense pas, donc, je préfère vous dire qu'on s'arrête là, voilà, pour le dimanche, on ira peut-être se promener au cas où, mais, franchement, voilà, je suis un peu fatiguée, donc, je ne sais pas, je ne sais pas, et puis, lui, c'est pareil, je pense qu'il n'a pas passé une super bonne nuit non plus, parce qu'il devait être un peu, un peu pas trac par bouille, ou je ne sais pas quoi, mais il y avait un truc qui n'allait pas, on ne sait pas quoi, de toute façon, tant qu'il ne saura pas me le dire, je ne saurais pas, voilà, donc, j'espère quand même que ce vlog de semaine vous aura plu, je vous fais donc de gros bisous, puis je vous dis à très vite, bye ! Sous-titrage ST' 501